Jean-Louis Forger, nous sommes en votre compagnie pour évoquer la candidature de Udine Delacoudre. Vous avez connu une belle réussite avec sa sœur Onis par le passé. Cette fois-ci, c'est sa petite sœur Udine. Udine, c'est la petite sœur, oui. Elle est moins bonne que la grande sœur. Mais bon, on est content, on est avec. Elle vient de bien se comporter à Lisieux, derrière Volineau d'Ouvre aussi ? Oui, oui, elle a bien couru. Le problème avec elle, c'est qu'il faut le bon parcours et qu'elle n'est pas trop courageuse pour finir. On peut compter sur un bon parcours à Cabourg, elle part en tête, ce qui est quand même un avantage ? Oui, voilà. Elle est devenue plus sûre au départ, donc en ce moment elle a fait toutes ses coupes à peu près. Oui. Mais bon, il manque quelquefois le petit quelque chose pour bien faire. Le petit quelque chose pour s'imposer, mais pour figurer l'arrivée d'un tel lot, est-ce qu'elle vous paraît compétitive ? Oui, je pense. En tout cas, je n'ai pas vu l'opposition, mais ça doit être à peu près, c'est les mêmes catégories que ce qu'on a trouvue. Par contre, cette fois-ci, vous la laissez ferrer ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas la laisser. Si elle reste ferrée, est-ce que c'est vraiment un gros désavantage ? Oui, elle est quand même super performant, c'est ferrée. Hormis ça, vu sa condition physique actuelle, on peut l'envisager à l'arrivée de se quinter ? Normalement, oui. Elle devrait être dans l'essai. Et après, il faut les courir, il faut que ça se déroule bien. L'autre jour, elle a fait deux changements de jambes au départ, donc elle s'est bien remis petit tôt. Parce qu'avant, c'était un peu son fond de chiffre, c'est que de temps en temps, elle a nous planté au poto. Bon, maintenant, cette année, elle a l'air plus régulière, mais bon.